Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est un peu traviole, non ? Bonjour à tous, c'est quoi cette mèche pourrie là ? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo dont la luminosité sera tout sauf professionnelle, mais on est sur une fin de journée avec un soleil couchant. Je trouve ça très agréable et je n'avais pas du tout envie ni de fermer les volets, ni d'allumer de l'éclairage artificiel. Donc la lumière sera sûrement très mauvaise. N'en tenez pas rigueur, de toute façon l'essentiel c'est ce que je raconte. Il n'y a rien de particulier à voir aujourd'hui. Je profite des rayons du soleil et donc aujourd'hui nous allons parler de quoi ? Nous allons parler de CBD. Et non, pas de cheveux aujourd'hui, mais de CBD. Pourquoi ? Parce que j'en consomme depuis le début de l'année 2021, donc maintenant ça fait un peu plus de 4 mois. Et donc je pense qu'au bout d'un peu plus de 4 mois, je peux vous faire un premier retour sur ce que j'ai utilisé et ce que j'en pense. Je vais vous parler des 3 marques que j'ai essayées et donc mon avis sur ces 3 marques. Je ne vais pas vous parler des marques que je ne connais pas. Je ne suis ni médecin, ni professionnelle de la santé. C'est donc si vous avez des questions purement médicales, à savoir si c'est compatible avec telle ou telle médicamentation. Ce n'est pas du tout à moi qu'il faut poser la question, c'est à votre médecin ou à votre pharmacien. Moi je vais juste vous livrer mon retour d'expérience. Déjà le CBD, qu'est-ce que c'est ? Le CBD c'est extrait du chanvre, donc tout comme le cannabis. Et ça fait plusieurs années que j'en ai entendu parler, mais j'en avais un peu peur. Pourquoi ? Parce que pour moi, CBD était égal à cannabis, était égal à drogue illégale, psychotrope, addictif, toxico, enfin voilà. Tout ça, on n'en entendait pas énormément parler, on en entendait un petit peu parler. Après, puis de plus en plus des produits sont venus, des marques sont venues sur le marché. J'ai commencé à en entendre parler à droite, à gauche. Je n'avais pas toujours pas... J'ai commencé à en entendre parler dans la bouche de gens en qui j'ai quand même confiance. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment de se renseigner un petit peu plus là-dessus. Parce que vous savez peut-être, si vous me suivez depuis un bout de temps, que je suis une très 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 grande angoissée. On peut même dire que je souffre de troubles anxieux, voilà, assez forts, qui se sont vraiment accentués au fil de ces dix dernières années. C'est vraiment parfois très handicapant dans la vie de tous les jours. Et le CBD aurait un fort pouvoir déstressant, zénifiant, voilà, régulateur de l'humeur, relaxant. Donc, moi quand j'entends ça, ça fait toujours tilt dans mon oreille. Parce que je crois que ces dix dernières années, j'ai testé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour essayer de gérer mieux l'anxiété. Bien sûr, je fais un travail de fond. Mais quand les symptômes sont là, j'ai aussi besoin de soulager les symptômes. Parce que c'est extrêmement douloureux, extrêmement énergivore et extrêmement handicapant. Donc je me suis dit que j'allais faire confiance aux marques émergentes françaises. Je n'ai acheté que des marques françaises. Et je me suis dit que j'allais me tourner vers ce fameux CBD. Alors, j'ai pris mon antisèche sur mon téléphone pour ne pas vous raconter de bêtises. Le CBD, qu'est-ce que c'est ? Donc, le CBD a été découvert en 1942. Ça s'appelle, dans son petit nom un peu plus complexe, le cannabidiol. C'est un extrait du cannabis qui ne contient pas de THC, qui est la substance psychotrope. Psychotrope, pardon. Donc voilà, le CBD, c'est le cannabidiol, l'une des nombreuses molécules cannabinoïdes présentes dans le chanvre. Il a des effets relaxants, mais pas d'effet psychoactif, contrairement au THC. Pour faire court, on va dire que ce n'est pas une drogue. Il est légal s'il a un taux de moins de 0,2%. Donc ça, voilà, j'ai vu que ça avait été rendu légal par je ne sais plus quoi en Europe. Enfin, depuis un moment, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai confiance. Et le THC, bien sûr, ça c'est la substance psychoactive du chanvre qui est, elle, addictive et tout ce qu'on connaît, et qui est illégale en plus. Voilà. En novembre 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a statué que le CBD n'est pas un stupéfiant et peut donc être commercialisé. Voilà. Et donc, le CBD n'est pas comme le THC puisqu'il n'a pas d'effet psychoactif. Il n'agit pas sur les mêmes récepteurs du cerveau que la drogue. Et donc, le CBD, d'après les recherches que l'on connaît actuellement, n'a pas du tout de propriété euphorisante. Par contre, a des propriétés anti-psychotiques, anxiolytiques, anti-convulsives et anti-inflammatoires. Donc, c'est vrai que j'avais lu que c'était beaucoup utilisé aussi bien dans le traitement de l'anxiété que dans le traitement aussi de certaines douleurs, notamment certaines femmes qui ont des règles très douloureuses prennent du CBD. Et j'ai lu que généralement, c'était assez efficace. Je ne vous ferai pas du tout de retour là-dessus parce que moi, j'ai la grande chance de ne plus avoir de règles extrêmement douloureuses. Quand j'étais adolescente, c'était le cas. Je tombais dans les pommes à chaque fois que j'avais mes règles. Depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Donc, j'ai beaucoup de chance et je n'utilise pas le CBD dans cette posologie. Non, pas du tout. Dans ce but-là, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des effets secondaires ? J'ai pas mal cherché. Il y a quelques sources scientifiques. Si j'y pense, je vous les mettrai en barre d'infos. Très peu d'effets secondaires, hormis si on en prend des doses extraordinaires. Moi, ce que j'ai pu lire au niveau des doses, c'est qu'il ne faut pas dépasser 70 mg de CBD par jour sous peine d'avoir peut-être un état un peu de somnolence, de sédation, fatigue, diarrhée, nausée et éventuellement aller jusqu'à vomissement et peut-être de la fièvre. Mais là, il faut vraiment en prendre des quantités astronomiques. Et par contre, le CBD est déconseillé aux enfants. Pour ce qui est des femmes enceintes et des femmes salétantes, je n'en sais rien du tout. Je vous recommande d'aller vous renseigner auprès de votre médecin. Et voilà. Donc, vous savez à peu près ce qu'est le CBD, à quoi ça sert. Ce n'est pas du tout un psychotrope. Ce n'est pas du tout une drogue. Vraiment, n'ayez pas peur. Moi, je vois ça plus comme un complément alimentaire, au même titre que les fleurs de bac, pour m'aider à gérer l'anxiété. Je vais vous parler de la première huile de CBD que je n'ai pas avec moi. Je vous mettrai une photo et que je n'utilise pas moi, mais que c'est ma maman qui utilise. J'ai acheté sur le site Casidomy, que vous connaissez sûrement, parce que je vous en parle souvent, le Glishop. J'ai acheté l'huile et le baume multi-usage de la marque Ocaran. Parce que oui, vous avez dû voir, le CBD se décline aussi maintenant dans toute une gamme de cosmétiques. Alors, personnellement, je n'ai pas testé, parce que je ne vois pas l'intérêt. Alors, je sais que ça a des propriétés anti-âge, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'effet anti-stress. Ma maman, je lui ai acheté l'huile de chez Ocaran et le baume multi-usage. Je crois que l'huile est dosée à 6% ou 5%. Souvent, c'est dosé à 5-6% les huiles. Ça va jusqu'à 25 ou 30%, je crois, mais il faut savoir que c'est très très cher. Si vous trouvez une huile de CBD en grande quantité peu chère, il y a de fortes chances qu'elle soit très 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 peu dosée. Donc, je lui ai acheté le baume multi-usage et l'huile à 5-6% de chez Ocaran, qui est une marque bretonne, qui produit son CBD en Bretagne, dans le but d'une application externe. Moi, je ne prends que du CBD en application interne. Ma maman ne l'utilise qu'en application externe. Pourquoi ? Elle s'est fait une très grosse fracture de la jambe il y a une petite dizaine d'années de ça. Et elle a eu donc opération, plaque, etc. et elle a encore des douleurs qui lui font mal à ma pléthore de séances de kiné. Je lui ai suggéré d'en mettre sur ses cicatrices. Alors, elle met, je crois, un tout petit peu de baume le matin et un tout petit peu d'huile le soir ou l'inverse. Voilà, elle met genre deux gouttes, parce que vu le prix de l'huile, de toute façon, on ne va pas mettre le flacon entier, quoi. Et elle dit que ça la soulage un petit peu. Alors, est-ce que c'est psychosomatique ? Est-ce que ça marche vraiment ? Moi, j'aime à croire que ça marche vraiment. À vous d'essayer sur des douleurs en externe. Je sais que ça marche aussi en interne quand on prend pour des douleurs type maux de tête ou maux de règle. Mais ma maman, elle, pour sa douleur de jambe, je lui ai fait tester uniquement en externe. Et elle trouve que ça a un petit effet. Donc, elle continue à l'utiliser. C'est un retour un peu succinct, mais je ne peux pas vous en dire plus que ça. Pour ma part, j'ai tout d'abord acheté le CBD de la marque Elia qui est fabriqué dans le 84. Donc, ça, c'est le dosage à 12%. 12%, ça commence à faire quand même en CBD. Il faut savoir que, voilà, moi, je ne dépasse pas 12%. Au-delà, je trouve que c'est trop fort. Moi, je suis un peu une adepte du slow dans tout ce qui est complément alimentaire, etc. Je prends volontiers, mais doucement. Voilà, doucement. Donc, c'est une huile de chambre pure à 12% que j'utilise comment ? Je l'utilise, celle-ci, elle est dans ma chambre tout le temps et je l'utilise uniquement le soir quand je sens que je suis tendue, que je vais mal m'endormir, que je vais potentiellement mal dormir. Sachant que je suis quelqu'un qui dort globalement bien, mais il y a des fois où ça ne va pas, quoi. Je prends trois gouttes sous la langue et généralement, ça m'apaise bien. Généralement, je ne prends pas plus que trois, quatre gouttes, ce qui ne représente même pas une demi-pipette. Je ne me rends pas compte ce que ça représente au niveau du dosage en CBD. Sur le flacon, il est indiqué de prendre deux, trois gouttes trois fois par jour. Moi, c'est une fois par jour et pas toujours quand je sens que j'en ai besoin à la soirée. Ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit et de sentir que j'allais trop, trop mal me rendormir, enfin, que j'allais voire pas me rendormir et que c'était très dur. J'en ai pris deux, trois gouttes et ça m'a bien aidée aussi. C'est assez rare, mais ça m'est déjà arrivé. C'est une huile qui est très bien. 12% c'est quand même pas mal dosé. Moi, je trouve que c'est vraiment efficace. D'ailleurs, elle est bientôt vide. Par contre, c'est du CBD, de l'huile de chambre pure et il faut savoir que ça a un goût ignoble. Ça a vraiment un goût d'herbe. Moi, je mets les gouttes sous la langue, ça ne me dérange pas du tout. Mais si vous êtes super sensible à tout ce qui est gustatif et que vous n'aimez pas les goûts d'herbe, les tisanes qui ont un goût d'herbe, etc., oubliez. Les huiles pures comme ça, c'est vraiment pas bon. Enfin, pas bon. Ça a un goût de plantes d'herbe et voilà, c'est pas super bon. Et sinon, j'ai aussi acheté les produits de la fameuse marque Kaya que l'on voit absolument partout depuis début 2021. Je trouve même leur tapage médiatique un tantinet trop invasif. j'ai du mal, mais j'ai acheté cette marque parce que je ne trouve des produits faits comme ça nulle part ailleurs. Je voulais vraiment tester différentes formes de CBD pas uniquement en huile. En plus, leurs huiles sont désodorisées et aromatisées ce qui fait qu'elles ont un goût agréable à prendre. Et il y a aussi des compléments alimentaires et des gummies. Et je vais vous dire aussi la petite spécificité de leurs produits qui n'est pas des moindres. c'est que ce n'est pas du CBD pur et qu'il y a tout un tas d'autres actifs à l'intérieur. Donc, pour les produits que j'utilise de chez Kaya. Alors, je vais prendre mon téléphone avec le site Kaya pour vous dire exactement la compo des produits. Petit aparté sur Kaya. Moi, je prends mes produits Kaya soit sur l'application Choose. Vous avez un 10 euros de réduction sur votre première commande que je vais vous mettre là qui est une application de vente privée. C'est assez avantageux. Et s'il n'y a pas de vente Choose au moment où j'ai besoin de faire le plein, j'utilise le code de Margot qui est Margot 15 qui donne 15% sur le site Kaya ce qui n'est pas négligeable puisque le CBD c'est quand même un produit qui est super cher. Voilà. Donc, j'utilise de temps en temps l'huile adaptogène qui est dosée à 5%. Qui est celle-ci. Donc, qui est l'huile basique de chez Kaya qui est la première huile qu'ils ont sortie. Je l'utilise, elle, ponctuellement quand je sens que j'ai un coup de stress. Je mets généralement, pareil, 3-4 gouttes sous la langue et je laisse, voilà, agir sous la langue. Eux, ils disent qu'en 10 minutes ça agit. Oui, je trouve qu'en 10 minutes ça agit. Donc, eux, ils disent qu'une pipette contient 30 mg de CBD donc clairement, moi, je ne prends même pas une demi-pipette quand j'en prends parce que je ne prends pas que ça aussi. Voilà. Mais j'essaye de cumuler sur toute la journée. je ne prends franchement jamais plus de 70 mg voire même jamais plus de 50 mg de CBD. Donc, c'est une huile qui est au CBD concentration 5%. Il y a aussi des plantes adaptogènes. Qu'est-ce que c'est que les plantes adaptogènes ? C'est des plantes qui vont agir sur le terrain de l'organisme pour le rendre moins perméable au stress, à l'anxiété, etc. C'est des plantes qui vont avoir un effet au long cours et qui vont permettre au terrain, à notre terrain comme on dit en naturopathie de se former une couche d'imperméabilité aux réactions nocives d'être moins perméable au stress, moins perméable. Je vais essayer de vous trouver une définition mieux que ma définition qui n'est pas du tout scientifique. Donc, il y a du CBD et des plantes adaptogènes, de la shwaganda qui va permettre la relaxation et d'être plus focus sur ce que l'on fait et de la racine de maca qui va donner de l'énergie et de la bonne humeur. Et donc, ils disent à mettre sous la langue pour une absorption plus rapide et je crois que c'est saveur citron. Voilà, ça n'a pas du tout goût d'herbe, ça a goût de citron. Voilà, je suis allée chercher sur Kaya une définition un peu plus exacte des plantes adaptogènes. Les plantes adaptogènes aident notre organisme à s'adapter au stress. Puisant leur énergie dans les médecines traditionnelles ayurvédiques et chinoises, ces herbes, racines et champignons sont des régulateurs biologiques naturels. Elles nous détendent, tout en améliorant nos capacités physiques et mentales. Une efficacité scientifiquement prouvée, etc. Vous irez lire sur le site Kaya si ça vous intéresse plus en détail. Donc ça, c'est la petite huile basique que j'utilise ponctuellement quand je sens que j'ai un coup de speedouille et que c'est un peu compliqué et que je suis chez moi surtout parce que les huiles, je ne les trimballe pas à l'extérieur. Ça, j'utilise quand je suis à la maison. J'ai aussi leur deuxième huile qu'ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça qui est l'huile Rise and Shine. Donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose, je n'ignore si ça focus comme il faut. Donc l'huile Rise and Shine. Donc c'est une huile qui permet de limiter les effets du stress dès le matin tout en donnant un petit coup de boost. Elle contient du CBD à hauteur de 3%, donc c'est moins dosé que l'huile précédente de la rhodiole qui rend le cerveau plus performant. Alors la rhodiole, je pense que c'est la même chose que la rhodiola puisque ça doit être le nom latin dont je vous parle souvent, dont je fais des cures régulièrement parce que c'est une plante à laquelle je suis extrêmement réactive et qui m'aide vraiment beaucoup à gérer le stress. Ça fait des années que j'utilise cette plante et vraiment sur moi ça fonctionne bien. Et du guarana pour l'énergie. Voilà, tout simplement. Cette petite huile-là, je l'utilise comment ? Il m'arrive d'en prendre. En général, je fonctionne toujours sous 3-4 gouttes. Donc là, ils disent qu'une pipette égale 10 mg de CBD. Je prends maximum une demi-pipette, donc maximum 5 mg. Le matin, quand je me lève et que je sens que c'est pas terrible, que j'ai pas d'énergie, que je suis angoissée, moi j'ai des symptômes physiques de l'anxiété qui sont là et si je sens qu'ils sont là, voilà, je souffre assez fortement d'anxiété pour en avoir des symptômes physiques qui sont présents et quand ils sont là, ils sont bien présents. Donc je sens quand il y a besoin ou quand il y a moins besoin. Donc quand le matin, je me lève et que ça va pas trop, que j'ai pas d'énergie, que je me sens, voilà, je me sens en fait un peu soumise aux symptômes de l'anxiété, je dégaine ma petite huile Rise and Shine et j'en prends 3-4 gouttes sous la langue et généralement ça m'aide à démarrer la journée un peu mieux. J'ai aussi essayé les compléments alimentaires Sweet Dreams. Alors ceux-là, j'ai fait une cure d'un mois au mois de janvier et j'ai repris une boîte dernièrement qui est quand même bien entamée. Donc c'est un complément sous forme de capsule. Il est conseillé de prendre deux capsules par jour, le soir, une heure avant d'aller dormir et donc deux capsules c'est 20mg de CBD ce qui est quand même pas mal mais ce sont des capsules pour aller dormir donc c'est assez logique. Alors, dans cette petite boîte de compléments alimentaires Sweet Dreams il y a 20mg de CBD et 5 plantes adaptogènes. Oui, en fait, petit aparté, ça fait vraiment pub mais je ne suis absolument pas sponsorisée ni même partenariarisée par Kaya. C'est bien dommage, je regrette vu la consommation que j'en fais mais voilà, c'est juste purement honnête. Donc, dedans, on a du CBD il n'y a pas marqué le pourcentage mais d'un autre côté je pense que quand c'est une capsule il n'y a pas, il n'y a moins de pourcentage. De toute façon, je vous l'ai dit, une capsule c'est 10mg de CBD. Donc, il y a du CBD et il y a comme plantes adaptogènes de la mélisse de l'Ecoltsia de l'opépine du rhodiola encore une fois ma plante amie et du safran du magnésium qui est anti-fatigue et du tryptophan qui est un acide aminé précurseur de la sérotonine une hormone qui joue un rôle important dans la régulation des cycles du sommeil ainsi que du zinc qui intervient dans la transformation donc du tryptophan en sérotonine. Voilà, je n'ai pas plus de détails mais voilà ce qui est dit donc encore une fois pas mal de plantes adaptogènes j'ai fait une cure en janvier pourquoi ? Je vous ai dit que je suis quelqu'un qui dort assez bien mais en janvier je ne sais pas ce qui m'est arrivé je pense que c'était vraiment le stress et l'anxiété qui m'ont fait ça j'ai eu une série de jours voire même de semaines où je me réveillais toutes les nuits à 3h du matin et impossible de me rendormir j'étais réveillée comme en plein jour il m'arrivait de me lever d'aller tricoter pendant une heure d'essayer de retourner me coucher alors si j'arrivais à me recoucher le lendemain quand je me réveillais enfin 2h plus tard ou 3h plus tard quand je me réveillais c'était la tête dans le pâté complètement c'était vraiment très difficile je me suis dit je vais essayer ça est-ce que ça a marché ? non ça n'a pas marché parce que je pense que c'était pas un problème de sommeil mais plus un problème de forte anxiété et c'était pas un problème de réussir à s'endormir sachant que le CBD dans cette forme là est plus adapté pour réussir à s'endormir moi je pense que c'était plus voilà un un effet de mon organisme qui réagissait en fait je suis quelqu'un qui s'endort généralement très vite je ne sais pas si je fais des cauchemars la nuit parce que je ne m'en rappelle jamais je ne me réveille jamais en sursaut en pleurs ou je ne sais quoi mais il m'arrive régulièrement de me réveiller en ayant le coeur qui palpite très fort je pense que des cauchemars n'y sont nécessairement pas pour rien voilà donc ça ça n'a pas marché du tout sur mon problème de réveil intempestif à 3h du matin donc j'ai fait un mois de cure donc avec 2 cachets par jour puis j'ai arrêté et j'ai repris au mois de mars fin mars en prenant une seule capsule par jour au moment d'aller me coucher et pas une heure avant et je trouve que ça m'aide à avoir une nuit zen pas à m'endormir parce que je m'endors extrêmement bien mais à avoir une nuit plus zen alors comme je prends qu'une seule capsule j'ai que 10mg de CBD ce qui est beaucoup moins j'ai aussi moins de plantes adaptogènes je trouve que ça m'aide à avoir un sommeil plus lisse est-ce que je recommencerai cette cure quand le pot sera fini pas forcément sachant que bon vu que je prends qu'une seule capsule par jour j'en aurai pour 2 mois du coup et pas pour un seul mois voilà moi j'ai pas de gros problème de sommeil hormis le fait quand je me réveiller dans la nuit ou quand je me réveille avec le coeur qui bat très fort parce que je pense que j'ai réveillé quelque chose d'angoissant mais essayez franchement alors moi je suis quelqu'un qui réagit mal à la mélatonine j'ai déjà fait des cures de mélatonine à un moment où je dormais mal et ça me shoot complètement la mélatonine donc je ne réagis pas bien du tout ça je pense que ça peut être une bonne alternative n'hésitez pas à essayer si vous avez des soucis de sommeil ils ont aussi une huile qui s'appelle Sweet Dreams mais que je n'ai pas testé parce que je vous dis moi mon problème majeur c'est pas du tout le sommeil mais c'est l'anxiété en journée j'ai aussi testé la cure Rise and Shine alors il y a un peu d'ombre je suis navrée Rise and Shine du même nom que l'huile donc qui contient 5 mg par capsule c'est deux fois moins que les capsules Sweet Dreams et donc alors à l'intérieur nous avons donc du CBD 6 plantes adaptogènes apportant protection et résistance aux différents stress donc de la shwaganda de la rhodiola de la rhodiola donc toujours cette plante qui me récit beaucoup de l'utérocoque que je ne connaissais pas avant de le lire de l'amla du guarana du safran du magnésium de la vitamine B5 et B6 qui calme et aide le cerveau à fonctionner efficacement et de la tyrosine qui est antifatique et antistress donc ce complément alimentaire qu'est-ce qu'il vous promet de diminuer le stress d'augmenter le focus et la concentration d'améliorer l'humeur d'apporter de l'énergie et de booster l'immunité donc moi j'ai fait deux essais de cette cure j'ai fait un mois au mois de janvier aussi en même temps que la cure Sweet Dreams j'ai fait un mois en prenant les deux capsules tous les matins et j'ai trouvé que ça m'avait vraiment vraiment aidé à être moins stressée et surtout à lisser en fait un peu mon humeur et mon état d'anxiété parce que moi je suis quelqu'un qui peut aller très bien et une heure plus tard être extrêmement anxieuse sans aucune raison avoir tous les symptômes de l'anxiété qui se déclenchent de manière physique et je sens que ça déborde et puis après aller de nouveau bien et de nouveau plus aller bien du tout c'est pas une question de morale c'est vraiment une question de symptômes de l'anxiété et j'ai trouvé que ça ça m'aidait à aplanir un petit peu tout ça à que ce soit plus lisse et j'avais moins ce truc de variation d'anxiété de variation de stress qui est quand même hyper pénible et douloureux au final parce que c'est douloureux pour le physique parce qu'on a les symptômes mais c'est douloureux par le mental parce qu'on est en fait en quelque sorte complètement soumis à cet état d'anxiété qui dirige en fait notre morale aussi bien que notre physique parce qu'on n'arrive pas à le contrôler j'ai trouvé que ça m'aidait vachement à aplanir tout ça et à réguler et à voilà à ce que ce soit plus lisse un peu comme un traitement de fond si vous voulez c'était pas si vous avez un gros coup de stress c'est pas ça qu'il faut prendre mais si vous voulez un traitement de fond pour aller mieux enfin aller mieux gérer le stress je trouve que ce sont de bons compléments alimentaires au niveau de tout ce qui est focus concentration énergie je sais pas trop parce que je suis quelqu'un de base très focus très concentration l'énergie chez moi c'est vraiment fluctuant mais c'est vraiment fluctuant en résonance avec l'anxiété donc je sais pas trop et j'ai recommencé une deuxième boîte où cette fois je fais pareil que pour le Sweet Dreams je prends une seule capsule le matin donc seulement 5mg de CBD et je fais ça depuis un bout de temps puisque ça va me durer deux mois pourquoi je prends une seule capsule parce qu'en ce moment j'ai un peu moins d'anxiété je sens que j'en ai moins besoin donc je préfère réduire et je pense quand j'aurai fini le pot arrêté complètement et reprendre une cure quand je sentirai que j'en ai le besoin ou quand je sais que je vais rentrer dans une période stressante ça pour moi c'est vraiment un bon traitement de fond entre guillemets et le dernier produit que j'utilise de chez Kaya qui est vraiment mon chouchou de chez Kaya de cette marque ce sont les Happy Gummies donc les Happy Gummies qu'est-ce que c'est c'est 10mg donc 10mg de CBD extrait du chambre du 5-HTP pour la bonne humeur issu de la griffonia qui est une molécule nécessaire au cerveau pour sécréter de la sérotonine l'hormone du bonheur et 10 vitamines donc de la A B3 B5 B6 B8 B9 B12 C D et E et de minéraux zinc et potassium pour se rebooster et ça a goût d'orange et de fraise vous pouvez voir qu'il y en a des oranges et des rouges voilà donc ça c'est vraiment le produit que j'aime le plus parce que moi ce que j'ai le plus hormis cet état d'anxiété constant qui est un peu là en terrain de fond j'ai aussi des pics d'anxiété assez violents et intenses et très difficiles à vivre et ça ça m'aide vraiment bien alors clairement je n'en prends pas beaucoup je n'en prends pas souvent déjà parce que ça coûte un bras vous voyez que j'ai quand même bien avancé le le flacon ça coûte super cher mais surtout c'est un complément alimentaire c'est pas un bonbon mais quand je sais que je vais faire quelque chose qui va m'angoisser qui va me provoquer de l'anxiété ou quand vraiment j'ai un pic d'anxiété là tout de suite ça va pas du tout alors c'est un peu la même utilité que l'huile celle-ci dont je vous parlais quand j'ai un gros pic d'anxiété que ça va pas et que je suis à la maison je vais me tourner vers l'huile plutôt mais quand je suis pas chez moi je me tourne vers les gumis j'en ai une boîte dans mon sac à main pour ne rien vous cacher et elle va y rester longtemps je crois ça m'est déjà arrivé d'en prendre deux quand vraiment je me sentais pas bien et je sentais que voilà l'anxiété montée 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 et on peut arriver jusqu'à l'attaque de panique ou la crise de spasmophilie sachant que c'est assez rare que je finisse dans cet état là parce que j'essaie vraiment d'avoir un self-control puis généralement j'attends pas que ça monte pour appliquer des astuces aussi bien de respiration etc. que de compléments alimentaires de ce genre là mais je trouve que c'est vraiment efficace je prends un gumis voir si vraiment ça va pas j'en prends deux d'un coup et 10 minutes après ça va déjà beaucoup mieux je trouve que c'est vraiment efficace est-ce que c'est psychosomatique je ne sais pas parce qu'il m'est déjà arrivé d'essayer d'autres trucs en cas de vraiment d'anxiété et il n'y avait pas d'effet ni d'effet psychosomatique là clairement j'ai pris ça je ne me suis pas dit waouh je vais aller mieux j'ai pris ça comme je prends d'autres substances enfin d'autres substances ça fait un peu je me drogue mais genre des fleurs de bac ou j'ai essayé d'autres plantes etc. et moi il y a difficile mon état anxieux est tellement profond qu'il y a difficilement d'effet placebo en fait c'est vraiment ça agit ou ça n'agit pas et là je vois vraiment un effet et je ne suis pas la seule vous pouvez aller voir des témoignages je ne suis pas la seule je vois vraiment un effet donc quand je sens que ça ne va pas et que je ne suis pas chez moi parce que quand j'ai l'huile à portée de main je me tourne vers l'huile je ne prends pas les deux je prends ou l'un ou l'autre je dégaine des gummies et vraiment ça me fait beaucoup de bien j'ai même lu des témoignages de personnes qui disaient que ça avait réussi à leur calmer des crises d'angoisse donc moi je vous recommande si je ne devais racheter qu'un seul produit chez Kaya je pense que ce serait celui-ci parce que c'est celui-ci qui me sauve la mise en fait le plus rapidement le plus ponctuellement et dans les états les plus difficiles en fait donc pour conclure cette longue vidéo sur le CBD un petit peu flou j'espère que vous avez compris plus ou moins à quoi ça sert que vous avez compris que ce n'est pas illégal mais que ça reste un complément alimentaire qu'il faut prendre avec modération, précaution et conscience moi vous savez ou pas peut-être je suis une très très grande angoissée j'ai testé beaucoup de plantes beaucoup de trucs je prends des tisanes aux fleurs de bac régulièrement il m'arrive de prendre du Rescue des fleurs de bac alors j'ai testé de combiner le Rescue et les gumis donc de fil Kaya donc de CBD sur moi ça marche vraiment bien je ne sais pas s'il est recommandé d'accumuler les deux après ça reste des plantes mais ce n'est pas parce que c'est des plantes que ce n'est pas dangereux mais ça m'est déjà arrivé dans des situations où vraiment ça n'allait pas du tout de prendre deux pchits de Rescue dans la bouche plus ingumise et là vraiment j'ai senti que ça m'avait fait un bien de fou donc est-ce que je vais continuer à prendre du CBD ? Clairement je pense que ça me change la vie ah oui chose très très importante que je ne vous ai pas dite et que je ne dis pas beaucoup mais je pense que ça pourra aider les grands anxieux comme moi j'ai dans mon sac à main depuis des années continuellement des anxiolytiques prescrits par mon médecin parce que quand ça ne va vraiment pas je ne peux pas m'en passer je n'en prends absolument pas au quotidien ce n'est absolument pas un traitement régulier mais quand je suis submergée par l'anxiété c'est où en fait c'est un juste menu à trouver c'est où je prends un anxiolytique et ça va m'aider où je souffre en fait vraiment c'est à dire que c'est une réelle souffrance et au début je ne voulais pas prendre anxiolytique parce que ça reste un traitement chimique qui est dit mon appareil photo a coupé juste avant j'espère que ma phrase n'a pas été coupée je disais donc que les anxiolytiques ont une réputation et je pense que ce n'est pas qu'une réputation ça dépend sans doute des anxiolytiques et des consommateurs mais une réputation très addictive personnellement je ne suis pas du tout j'allais dire toxique pas du tout je ne suis pas du tout comment on dit addict je ne suis pas du tout dépendante aux anxiolytiques pas du tout pour comment je le sais parce que je n'en prends que quand j'en ai vraiment besoin c'est très ponctuel ça peut être tous les jours pendant deux mois parce que je vais avoir une phase où vraiment mon anxiété va me bouffer la vie et après je peux ne plus en prendre pendant trois mois parce que je n'en ressens plus le besoin du tout sachant que je n'en prends pas non plus au moindre signe d'anxiété parce que je suis quelqu'un qui aimerait se passer de médicaments et réussir à avoir assez de self-control pour gérer moi toute seule mes problèmes d'anxiété mais voilà je me suis résolue après en avoir parlé avec des thérapeutes avec mon médecin à faire la part des choses quand vraiment vraiment ça va pas est-ce qu'il est plus judicieux de se tourner vers une molécule chimique ou de vraiment souffrir et j'ai fait le choix d'arrêter de vraiment souffrir et de me tourner vers une molécule chimique bref tout ça pour vous dire que je suis quelqu'un qui prend des anxiolytiques depuis des années et depuis que je prends du CBD je prends beaucoup beaucoup moins d'anxiété voire plus du tout vraiment je pense que le CBD peut vraiment concurrencer d'anxiété alors à savoir que tout ça est à consommer avec énormément de modération mais personnellement quand j'en ai besoin je préfère me tourner vers du CBD que vers un anxiolytique parce que vraiment je préfère me tourner vers des plantes que vers une molécule chimique potentiellement addictive et nocive pour la santé je ne prends pas plus de CBD qu'un anxiolytique si puisque je fais des cures de terrain sur le long terme mais quand j'entends prendre du CBD donc un gumis ou vraiment des gouttes d'huile parce que ça ne va pas je n'en prends pas plus que je prenais d'anxiété enfin que je prends d'anxiété depuis toujours mais généralement le CBD me fait le bon effet de l'anxiété et je n'ai pas besoin de compléter avec un anxiolytique sur moi ça fonctionne vraiment j'ai un terrain je pense qui est réceptif à ça vous avez vu que les produits contiennent de la rhodiola la rhodiola c'est une plante que je consomme depuis des années à laquelle je suis réceptive donc je m'estime chanceuse parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir trouvé dans le CBD une solution alternative à mes molécules chimiques dont je veux me débarrasser à terme mais pour lesquelles ce n'est pas possible encore je ne dis pas que ça fonctionne pour tout le monde je ne dis pas que ça marchera toujours mais je pense que ça vaut le coup d'essayer en conscience en consultant son médecin si on en ressent le besoin et si on a des doutes sur une compilation médicale etc moi je pense pour moi le CBD j'ai vraiment ressenti ça un peu comme un sauveur en me disant enfin quelque chose qui marche vraiment sur moi parce que les fleurs de bac ça fait très longtemps que j'en prends en complément les fleurs de bac je peux en prendre alors j'ai surtout pris du rescue et j'ai des infusions aux fleurs de bac mais ça n'a jamais remplacé l'anxiolytique si vraiment ça ne va pas le rescue il peut aller se brosser sans anxiolytique voilà ça ne va pas du tout alors que le CBD ça m'aide beaucoup il m'est déjà arrivé une ou deux fois de compiler CBD fleurs de bac et anxiolytique je ne sais pas si c'est le bon plan sachant que je n'ai pas non plus pris des doses de cheval de chaque moi je suis vraiment quelqu'un d'excessivement raisonné et raisonnable et quelqu'un qui vraiment attend que ça n'aille plus vraiment plus avant de faire quelque chose je ne suis pas du tout une chochotte j'aime pas du tout ce terme mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'écoute beaucoup moi j'attends vraiment 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 que ça n'aille plus et une ou deux fois où vraiment ça n'allait plus je sentais que je perdais complètement le contrôle j'ai cumulé les trois et là pour le coup ça m'a détendue à bloc voire presque un peu trop j'étais presque un peu stone mais je n'ai pas pris des doses astronomiques j'ai dû prendre deux pulvérisations de spray de rescue un gumise et un anxiolytique voilà donc tout ça pour vous dire que moi je suis extrêmement contente d'avoir essayé le CBD parce que ça m'aide vraiment beaucoup dans mon quotidien à terme évidemment que j'aimerais ne pas en utiliser j'aimerais réussir à vraiment avoir le self-control et la gestion sur mon anxiété sans aucune aide extérieure mais on n'y est pas encore chacun fait son chemin je sais que cette vidéo n'est pas très structurée n'est pas scientifique c'est juste un ressenti un avis je ressentais le besoin de partager ça avec vous parce que j'ai moi-même regardé des vidéos sur le CBD avant de me lancer dessus parce que forcément on entend parler de cannabis ça fait peur on entend parler de chanvre ça fait peur donc voilà quand on entend parler de CBD de chanvre forcément on pense au cannabis et ça fait peur enfin moi en tout cas ça me fait peur je n'ai absolument jamais consommé la moindre drogue et c'est quelque chose qui me fait peur c'est pas du tout quelque chose qui me fait rêver j'ai jamais fumé de joint ni rien du tout et ça ne me tente mais pas du tout mais j'ai vu dans le CBD quelque chose d'un peu salvateur et pour l'instant je réagis très bien et j'en prends avec modération mais j'en prends parce que ça m'aide et je pense qu'il faut réussir à trouver un juste milieu entre faire de la pleine conscience du travail sur soi et accepter une aide extérieure qu'elle soit humaine ou médicamenteuse chimique ou naturelle mais sous forme de complément pour essayer de gérer le truc parce qu'on ne peut pas toujours réussir à s'en sortir tout seul par sa simple volonté et son simple travail sur soi ce n'est pas toujours simple voilà je pense qu'il y a beaucoup de répétition du mot simple mais j'ai du mal à trouver mes mots là c'est un peu difficile c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que c'est un sujet qui me travaille sur lequel je travaille sur lequel je réfléchis je me documente et qui m'habite quotidiennement depuis un peu plus de 10 ans voire beaucoup plus mais sous forme assez prononcée depuis plus de 10 ans c'est extrêmement difficile à vivre au quotidien et donc je me devais de vous livrer mon témoignage sur le CBD ça fait que 4 mois peut-être que dans un an je vous dirai que ça ne me fait plus rien ou que je ne veux plus en prendre mais en attendant ça me fait du bien si vous souffrez vous aussi d'anxiété de stress même à moindre dose que moi n'hésitez pas à essayer même ponctuellement même pour des examens ou parce que vous montez un truc et que ça vous stresse ou quoi n'hésitez pas n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire j'aimerais beaucoup beaucoup savoir quelle est votre expérience avec le CBD et s'il y a des professionnels de la santé que ce soit aussi bien des médecins des pharmaciens des infirmières ou même des naturopathes ou des thérapeutes psychologues psychanalystes psychiatres qui passent ici j'aimerais vraiment beaucoup avoir votre avis sur le CBD dans les commentaires je pense que ça peut être extrêmement enrichissant pour tout le monde voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt